Il y était près de 60 frères et sœurs à nous faire savourer les méveilles du Seigneur avec de grands témoignages en début de programme de cette 33e session de la croisade. A les entendre, on peut conclure que le Dieu qui bénit, qui guérit, qui sauve, qui libère et qui transforme continue de manifester sa puissance ici à Tiekwa. Depuis que ma maman a décidé, l'esprit de mort de ma maman, ça me suivait. Jusqu'à l'âge de 8 ans, ça commençait à me suivre. Mais depuis que j'ai mis mes pieds, quand le papa a prié, je ne veux plus ça. Merci pour ceux qui se souviennent, hier, il était venu pour un témoignage et il n'a pas pu parler. Il avait le micro et les démons commençaient à se manifester. On l'a transporté à l'équipe de délivrance et aujourd'hui, il est authentiquement délivré. Prenant la parole par la suite pour engager les saints dans le combat spirituel, Le pasteur Meunier s'est d'abord servi du chapitre 35 de Genèse, du verset 1 au verset 8, pour expliquer à l'Assemblée qu'il y a des positions géographiques pour avoir le bonheur. Car il y a des endroits, disait-il, où tu ne peux jamais être béni, faisant référence ainsi à Jacob, qui s'est retrouvé à Sichem et qui a connu de terribles souffrances avec sa famille, alors qu'il devait être à Bethel. Vous savez, le bonheur a des positions géographiques, il y a des endroits, où tu ne peux jamais être béni, il y a des hommes avec qui tu marches, qui sont des mauvaises personnes, qui sont tes amis, tu ne seras rien, tu vas toujours boire, boire, fumer, mentir, chercher les femmes ou chercher les hommes, tu n'auras pas la sagesse, et Dieu est descendu, il a dit à Jacob, va à Bethel, et là, bâtis-moi un hôtel, tu dois rentrer à Bethel. Il y a des gens qui disent, je prie, je ne veux pas le changement, va à Bethel, va là où tu peux bâtir un hôtel à Dieu. On n'adore pas Dieu partout, comme les gens pensent. C'est pour ces raisons qu'il dit, quel rapport y a-t-il entre la lumière et les ténèbres, entre le temple de Dieu et les idoles, entre Christ et Bélial ? Sortez du milieu et soyez séparés. Poursuivant son message, le pasteur Meunier a encouragé les saints à suivre les hommes de Jacob, qui enterraient les faux dieux, déclarant que la victoire totale est acquise quand on enterre les idoles. Un message qui a aussi enregistré une moisson de 25 âmes appartenant désormais à Jésus-Christ. Ce 33e jour a été aussi marqué par un riche enseignement sur la dépression donnée par le pasteur Boniface Meunier, révélant les causes et même les solutions. Occasion pour le pasteur Meunier d'inviter les frais à acheter son huitième livre, La délivrance de la dépression, pour plus de profondeur sur le sujet. Le maison étant réel, ce sont donc 140 copies qui ont été vendues en cette seule soirée. Un fait particulier, c'est cette jeune dame dépressive qui était très agitée, mais après le moment de prier contre les esprits méchants, cachés derrière la dépression, « Dieu, au nom de Jésus ! » « Que les voix que les dépressifs entendent, c'est taise ! » Elle a été délivrée, sollicitant le pasteur Meunier pour la dédicace de son livre sur la délivrance de la dépression. Et celle qui refusait la compagnie de sa mère est allée joyeusement l'embrasser. Les nombreux témoignages enregistrés à la fin des intenses prières, de proclamations et de combats spirituels contre les esprits méchants. Je voyais dans le ciel une échelle qui descendait du ciel jusqu'à la terre. Et il y avait des anges qui descendaient avec des sacs comme remplis de bon maïs, tout blanc, qui étaient remplis. Et d'autres avaient trois sacs, d'autres avaient deux sacs, d'autres avaient demi-sac. Vraiment, j'étais un peu étonnée. Et quelqu'un me disait dans le songe, un monsieur en blanc me disait « Chacun recevait selon sa foi. » Amen. Et l'image est passée. Après cela, j'ai vu une femme qu'ils ont soulevée pour monter l'escalier avec un ventre ballonné. Et à la suite de cela, j'ai vu une autre sœur, la dame qui s'était déplacée pour venir vers le papa, qu'ils ont transportée. À la suite de ça, l'image a continué. Et j'ai vu que ces personnes-là étaient descendues au milieu de nous. Et quand ils s'approchaient d'une personne, ils disaient « Toi, ton problème, c'est un problème de cœur. » Et ils changeaient le cœur. « Toi, ton problème, c'est un problème Dieu. » Et ils opéraient les yeux. La preuve que le Seigneur est lui-même descendu pour accomplir de grandes délivrances en ce 33e jour de la croisade. Sous-titrage ST' 501